Bienvenue, bienvenue sur les Champs Elysées à Paris, le convoi de la liberté des libertés a réussi à passer en partie, une petite partie sur les Champs Elysées malgré les forces de l'ordre toujours aussi incompétentes, toujours là pour faire ce qu'il ne devrait même pas faire, c'est-à-dire renoncer aux ordres complètement stupides. Bonjour à tous, bonjour Stéphane pour Live Solo en direct des Champs Elysées, une toute petite partie du cortège, du convoi des libertés a franchi les Champs Elysées. Là, vous avez les Champs avec tous les flics qui sont derrière, en gros c'est un beau bazar, on peut le dire. Ah ouais, ils sont tellement efficaces qu'ils ont réussi à passer. Tarte en pion. On va essayer de s'approcher un petit peu de rond-point de l'étoile. Stéphane pour Live Solo en direct de Paris Champs Elysées, place de l'étoile. Une partie du convoi des libertés a réussi à passer le cortège inefficace des forces de l'ordre toujours aussi incompétentes. Donc les gens empêchent, enfin les flics empêchent de venir, les gens qui viennent de la place et nous on peut aller dans l'autre sens. Enfin c'est n'importe quoi. Enfin c'est bien la flic, la police quoi. Toujours un signe efficace, payé par nos impôts. Et bien c'est un peu plus important de voir notre grand-poids, on ne peut pas aller dans l'étoile. Stéphane pour Live Solo en direct de Paris Champs Elysées, place de l'étoile. Une partie de la place de l'étoile est bloquée par une partie du convoi des libertés et une petite partie est derrière Ok d'accord, les gens peuvent passer en remontant les champs et pas en descendant, c'est intéressant C'est un concept peut-être, concept de la police française Style for life solo en direct des Champs-Elysées, proche place de l'étoile Une partie du convoi a réussi à franchir des barrières des forces de l'ordre Je les ai vu remonter du bas des champs, c'est-à-dire vers le rond-point Georges Clemenceau On va essayer de s'approcher du portège Un beau t-shirt C'était pour live solo en direct des Champs-Elysées, Paris 8ème C'était pour live solo en direct des Champs-Elysées, Paris 8ème C'est parti à réussir à passer sur les Champs-Elysées Bonjour à tous, Stéphane pour live solo en direct des Champs-Elysées Une partie du convoi de la liberté arrive à franchir les Champs-Elysées Les Champs sont bloqués à la circulation en grande partie Les Champs-Elysées Les Champs-Elysées Les Champs-Elysées C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Steph pour live solo en direct des Champs-Elysées, Paris 8ème, proche de la place générale de Gaulle, à Place de l'Étoile. C'est parti ! Bonjour, bonjour, Stéphane pour live solo en direct des Champs-Elysées, proche de la place de l'Étoile. Une partie du convoi de la liberté, des libertés comme vous voulez. On réussit à franchir une partie des Champs, la partie haute des Champs. Donc une partie de la place est bloquée, une partie des Champs est bloquée la circulation. Du coup, il n'y a plus rien qui circule du bas vers le haut, et du haut vers le bas. Si on a de la chance, il fait beau. Il ne fait pas chaud, mais il fait beau, et c'est plutôt agréable pour l'arrivée du convoi sur les Champs. En espérant que tout se passe bien par la suite, je sais qu'il y a du monde à Place d'Oli, d'Italie. Tout à l'heure, ça a gazé sans aucune raison. Comme d'habitude, les forces de l'ordre font de la merde. Je suis désolé, c'est la vérité. Je suis désolé, c'est la vérité. C'était pour live solo en direct des Champs, samedi 12 février 2021. Une partie du cortège, une partie du convoi des libertés a réussi à passer sur les Champs-Elysées, prenant par surprise les flics. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue sur les Champs-Elysées en direct, Paris 8ème. On voit des flics qui remontent à pied le long des magasins. C'est ça, mettez vos gants, bande de fripouille. Allez faire votre boulot de merde. Les petits interviews pour d'autres reporters. C'était pour live solo en direct des Champs-Elysées, Paris 8ème, samedi 12 février 2021. 2022, pardon. Décidément, je n'arrive pas à m'y faire, on a déjà changé d'année il y a un mois. Ça pèse vite. Donc, une partie du convoi des libertés a réussi à franchir les Champs-Elysées, malgré le dispositif policier, visiblement pas très efficace. Merci pour les soutiens. Je ne peux pas lire les commentaires parce que je regarde un petit peu autour de moi tout en filmant, en essayant de filmer. J'essaye surtout de surveiller ce que font les flics, parce que là, ils se sont mis dans un sens un peu particulier en haut des Champs. Et une partie est en train de les prendre en embuscade en bas. Donc, je vais faire attention et me diriger de façon que je puisse dégager si besoin. Bien faire des vidéos, des lives, mais tout en sécurité. Steph pour Live Solo, en direct des Champs-Elysées, paru 8ème, proche de l'étoile. Une partie du cortège, enfin du convoi des libertés, a réussi à franchir les Champs, malgré le dispositif policier, apparemment pas assez efficace. Et les flics sont en train d'arriver par le haut et par le bas, en train de se mettre dans une certaine position que prend les manifestants, le convoi, en tonneille. Toujours aussi lâche ces flics. Excusez-moi pour le vent, je suis désolé, je n'ai pas de moumoute sur les... On va essayer de faire attention. On va essayer de faire attention. Bienvenue, bienvenue à tous sur le live. Bienvenue Steph pour Live Solo, en direct des Champs-Elysées. Une partie du convoi des libertés a réussi à franchir les Champs-Elysées, malgré le dispositif policier. La police est en train de se mettre en place, en haut, dans le sens montée-descente, et l'autre partie, derrière, pour remonter les Champs-Elysées. On verra bien ce que font ces fonctionnaires payés par nos impôts. Juste essayer de se mettre de façon à pouvoir dégager, s'il y a besoin. On va essayer de rester au soleil, parce qu'il fait meilleur au soleil. Bienvenue, bonjour. Samedi 12 février, Steph pour Live Solo, en direct des Champs. Voilà. Comme je le disais, en direct des Champs, Paris 8ème, partie haute des Champs, juste avant l'étoile. Une partie du convoi des libertés a réussi à franchir une... Les barrières, si on peut appeler ça, les barrières de la police. Du coup, la police se trouve en haut des Champs, au niveau de la place de l'étoile, et juste derrière le convoi. Autant vous dire que la circulation est un peu difficile dans le coin. En tout cas, tout se passe dans la bonne humeur. Il n'y a pas de débordement de la part des manifestants, puisque tout est pacifiste. Pacifique. A l'étoile du convoi des ripens, c'est les barrières de la police. C'est le l'étoile du convoi des champs. C'est le l'étoile du convoi des champs. Pas du p'tain, mon étoile. C'est le l'étoile du convoi des champs. Et puis, c'est le l'étoile. C'est le l'étoile qui a commencé à tirer un appel à la main, Eh putain, vous n'êtes à diviner avec nous, merde ! Je vous tue ! Je vois ce que tu as marqué, j'essaie de lire en même temps, Christiane par rapport à la Plata d'Italie. Je ne sais pas si je pourrais me rendre bas d'Italie après. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le live, Steph pour Live Solo en direct des Champs-Elysées, Paris 8e, samedi 12 février 2022. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Donc une partie du convoi des Libertés a réussi à franchir une partie des Champs. On a besoin de personnel. L'idée c'est quoi ? La plaque d'immatriculation ! La plaque d'immatriculation ! La plaque d'immatriculation ! Et Jules de Vécu ! je n'ai pas encore vu Rémi de Brut mais là je viens de voir Jules Ravel de Vectu bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le live Steph pour live solo en direct de des Champs Elysées paris 8e samedi 12 février 2022 je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas je ne sais pas, 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 je ne sais Oui, c'est le bordel, c'est le cas de dire. J'imagine l'autre trou, l'autre mec là, le préfet d'Allemand dans la salle de commandement, à la préfecture, il doit s'arracher les cheveux en dessous de sa casquette. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite caméra cachée dans la salle de commandement. Steph pour live solo en direct des Champs-Elysées, Paris 8e, samedi 12 février 2022. Une partie du convoi des libertés a réussi à passer sur les champs malgré le dispositif policier. L'Allemand convoqué chez l'art maintenant, oui, pas mal. J'imagine la scène. La venue à ceux qui nous rejoignent en direct des Champs-Elysées, Paris 8e, samedi 12 février 2022. Les Champs-Elysées, Paris 8e, partie haute des Champs-Elysées, direction place de l'Etoile. Steph pour live solo. Une partie du convoi des libertés a franchi les Champs-Elysées malgré le dispositif policier. Et d'un dobhé. Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est payé par nos impôts, c'est magnifique Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que là sincèrement, par contre ça c'est pas mal, j'ai vu sur les champs, il y a des gens qui ont placardé des feuilles blanches par-dessus les visages sur les kiosques journaux Sous-titrage ST' 501 S'ils vont agir ou pas On voit qu'il y a des camions qui arrivent derrière S'ils vont essayer de voir ce qu'il se passe derrière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'ils vont passer pour rejoindre le convoi je pense Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501